Un petit ciseau un peu particulier, comme un petit ciseau de couturière. Et voilà, et on tourne tout autour. Pour bien ranger l'oursin, pour que ce soit plus facile, il faut le dégager assez loin. Il faut faire tout autour là où on tourne, comme ça, sans... Celui-là est très très beau. Il a le corail qui est bien orangé, magnifique. Ça sent comme un peu la marie. Il y a la marie qui sent bon. Alors, cet oursin, maintenant, il est ouvert. Vous mangez un oursin chez un écaillé, il vous le nettoie un petit peu, il vous enlève des parties noires et tout. Mais nous, on ne sert pas l'oursin comme ça. On l'ouvre et on récupère ce qu'on appelle les langues d'oursin, c'est-à-dire ça. Tout le côté orangé. Alors là, avec une petite cuillère, très délicatement. Pour ne pas le blesser. On sort le corail de l'oursin. Si tu fais un plateau de fruits de mer, tu le laisses entier. Voilà. Là, il n'y en a plus. Tout petit bout, là. Alors, ce qu'on fait, ce jus, nous, il nous aide à faire des sauces où, si on fait un oeuf brouillé aux oursins, on garde le jus. Comme ça, on met le jus froid dedans au dernier moment et ça ne va pas refumer comme ça. Alors voilà. Hop. Hop. Là, le corail est là. Donc, il est beau. On enlève toujours les petites parties noires pour vérifier comme ça, bien orangé. On dirait un peu comme des tout petits oeufs d'oursin. C'est très beau. Très, très beau. Et puis, alors, c'est une odeur formidable. On va les nettoyer au dernier moment quand on va vraiment en avoir besoin.